Cher journal, j'écris sur tes feuilles parce que je ne veux pas user des mots pour rien. Je ne veux pas déranger des personnes pour faire ressentir ma douleur. Je ne suis pas la meilleure des amis, la meilleure des copines, la meilleure fille au monde, la plus malheureuse ou la plus chanceuse. Mais moi aussi j'ai un cœur, des émotions, des blessures qui ne veulent pas se refermer, des secrets, des choses dont je ne veux plus entendre parler. Cher journal, toi qui acceptes de m'écouter, dis-toi que parfois je me sens incomprise. Seul contre le reste du monde, j'ai l'impression d'avoir tellement de pression sur mon dos qu'un pas de plus me tuerait. Je me dis que j'ai juste pas de chance, c'est pas forcément moi, c'est peut-être aussi les autres. Pourquoi ? Cher journal, tu ne me répondras jamais, tu ne seras jamais là pour moi, tu n'auras jamais les mots pour me rassurer. Mais tu es le seul endroit où je peux poser mes mots à moi, mes secrets, mes larmes et mon stylo. Parfois, je me demande comment je réussis à sourire, à rire, à passer au-dessus de tout ça, mais je crois que j'ai trouvé. Mon cœur en a assez pris, il est épuisé, il ne veut plus s'user pour des choses sans importance ou des problèmes qui doivent me toucher. Mon bonheur est à ma portée, je ne l'ai peut-être pas encore totalement approprié, mais je sais qu'un jour je l'aurai. Je l'aurai à part entière, je l'aurai jusqu'au bout et je n'aurai plus à me soucier de quoi que ce soit. Cher journal, tu ne t'imagines pas à quel point j'ai besoin de ce jour-là. J'en ai envie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais plus trop qui je suis et ce que je dois faire. Je me demande constamment à quel moment quelqu'un aura besoin de moi, à quel moment on me remerciera. J'ai toujours cette peur au fond de moi, cette question qui tourne encore et encore et qui me dit, est-ce qu'un jour ça recommencera ? Pourtant, ça ne devrait pas, mais parfois on ne sait pas, on ne sait plus. Le monde est rempli de mauvaises herbes, comme de bonnes personnes. Des personnes de confiance sur qui on pourra toujours compter et à qui on pourra toujours parler. Mais qui sait si un jour cette personne nous lâchera ? Qu'est-ce qu'on pourra bien devenir après ça ? Des bouts de déchets fissurés de tous les côtés et jetés par quelques milliers de personnes. Un miroir fissuré ne se répare pas. Le cœur d'une personne le peut, mais il mitra du temps. Cher journal, peut-être que finalement, je me pose trop de questions et que je perds du temps. Merci. Merci d'avoir été mon porte-secret pour aujourd'hui, en espérant reposer mon stylo sur toi dans très longtemps. Merci. 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 Merci.